L'Éternel a fait pour moi des merveilles De retrouver la position perdue L'Éternel a fait pour moi des merveilles L'Éternel a fait pour moi des merveilles L'Éternel a fait pour moi des merveilles Qu'il a permis à mon âme et à mon cœur À tout mon maître De retrouver la position perdue L'Éternel a fait pour moi des merveilles L'Éternel a fait pour moi des merveilles Amen Amen L'Éternel a fait pour moi des merveilles L'Éternel a fait pour moi des merveilles L'Éternel a fait pour moi des merveilles Chacun de vous La parole de Dieu est pour ceux dont Dieu a choisi Celui qui est venu sait que le Seigneur avait prévu Afin qu'il vienne Aujourd'hui nous sommes toujours le 17 septembre 2021 Aujourd'hui nous sommes toujours le 17 septembre 2021 Nous continuons toujours avec notre enseignement sur l'ouverture des livres du livre L'ouverture des sept sénés de sept sénés Nous sommes d'abord en train d'observer leurs images Comme Dieu avait classé cela parce que nous avions dit que ce qui a été c'est ce qui sera selon que le dit l'écriture donc les écrits que Dieu avait mentionné dans les prophètes c'est la prophétiser pour les choses à venir donc pour que quelqu'un prêche par exemple les livres d'apocalypse ils doivent voir tous ceux qui se trouvent en apocalypse en Moïse c'est pourquoi nous avions lu dans l'ébreu chapitre 1 le verset 1 Dieu parle de plusieurs manières de plusieurs reprises donc Dieu parle de plusieurs manières et de plusieurs reprises maintenant nous prenons notre texte nous allons d'abord rappeler tout ce que nous avions parlé les matins puis nous allons rentrer dans un autre témoignage toujours de la fermeture du livre et puis de son ouverture là l'évitique chapitre 26 là nous allons lire l'évitique chapitre 26 verset 14 à 16 et puis le verset 19 au verset 19 au verset 14 à 16 puis nous allons prendre le verset 19 l'évitique chapitre 26 verset 14 et 10 à 16 et puis le verset 19 j'ai lié au nom de Jésus Christ mais si vous ne m'écoutez point et ne mettez point en pratique tous ces commandements si vous méprisez mes lois et si votre âme a en horreur mes ordonnances en sorte que vous ne pratiquiez point tous mes commandements et que vous rompiez mon alliance voici alors ce que je vous ferai j'enverrai sur vous voici ce que je vous ferai j'ai lu seulement cette portion du verset 16 et voici ce que je vous ferai après naïen à verset 19 puis je prends le verset 19 toujours à l'évitique 26 j'ai brisé l'orgueil de votre force je rendrai votre ciel comme du fer et votre terre comme des reins que Dieu bénisse les dieux nous croyons pouvoir avancer par la grâce de Dieu je sens comme s'il y a le royaume ou bien l'autorité la supériorité les matins nous étions en train de faire voir sur le royaume ou bien les trônes ou encore la supériorité pourquoi nous marchons de la sorte parce qu'à la fin de tous les sauts c'est alors que nous voyons la manière dont le Seigneur a fait les choses dans l'apocalypse 11 dans la septième trompette d'abord en apocalypse chapitre 11 à la septième trompette apocalypse chapitre 11 verset 15 apocalypse chapitre 11 verset 15 nous lisons au nom de Jésus Christ le septième le septième sonne de la trompette et il y a dans le ciel des fortes voix qui disaient les royaumes du monde et remis à notre Seigneur et à son Christ et il reniera au siècle des siècles donc la fin de toutes choses c'est le royaume c'est pourquoi je parle de la sorte afin que vous compreniez c'est pourquoi j'ai fait encore voir les prophéties qui concernent la septième trompette nous prenons Esaïe chapitre 11 dans Esaïe 11 qu'est-ce que nous voyons dans Esaïe chapitre 11 tu vois quand tu regardes bien Esaïe chapitre 10 tu les lis on parle de la chute d'Assyrie donc quand on parle de l'Assyrie elle était comme une puissante nation à son époque maintenant lors de sa chute donc pendant que l'Assyrie c'était semblable elle régnait dans la forêt elle est dominée sur les autres arbres c'est aussi le royaume la nation et nous avions fait voir que les arbres c'est comme aussi des nations des royaumes mais le Seigneur il y a eu dans son salle maintenant qu'est-ce que le Seigneur fait ce qu'on dit Esaïe 10 verset 33 si tu lis dans Esaïe chapitre 10 au verset 33 voici le Seigneur l'Éternel des armées brisent les rameaux avec violence les rameaux les rameaux ici parlent aussi des rois les plus grands sont coupés les plus élevés sont abattus donc Dieu est coulé les royaumes mais on explique dans le sens que Dieu est entré dans la forêt il a commencé à couper des rameaux voilà pourquoi tu verras après avoir tout coupé les rameaux maintenant Esaïe 11 vous suit au verset 1er puis un rameau sortira du tronc d'Isaï donc quand il avait coupé des rameaux même un Issaï dans la chair il avait coupé aussi et puis il a permis qu'un seul rameau sorte ces rameaux là c'est le rejeton de David ces rameaux là c'est le rejeton de David Amen Lorsqu'il viendra écoute ce que dit l'écriture c'est le rejeton d'Isaïe 11 il a permis de faire un morceau pour qu'il a permis de penser pourquoi il a permis de faire un morceau pour te faire voir pourquoi je suis en train de prêcher sur le royaume le trône c'est pour dire qu'à la fin l'héritage qui prendra le fils d'Isaïe ça sera le royaume même les fils en Apocalypse 12 même les fils qui naient en Apocalypse chapitre 12 la Bible dit qu'il part à son trône dans verset 5 au verset 5 toujours royaume c'est toujours question des royaumes donc montagne c'est aussi la montagne je prends dans l'Esaïe chapitre 11 au verset 9 il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte car la terre sera remplie de la connaissance de l'éternel comme le fond de la mer par les eaux qui les couvrent donc lorsque le Seigneur est rentré dans la forêt il a commencé par couper les rameaux les rameaux qui étaient plus élevés et d'autres moyens il était en train de les couper toujours en d'autres langages Dieu est renversé des montagnes et des rois mais quand il est renversé ces rois c'est avec l'objectif qu'il élève un seul roi dans la maison d'Isaï qu'il élève une seule montagne après avoir élevé ces rameaux c'est alors que la connaissance va remplir toute la terre là c'est la part d'un cycle que Satan est lié du fait que toute la terre sera remplie de la connaissance des dieux en ce jour là verset 10 verset 10 le rejeton d'Isaï sera là comme une bannière pour les peuples les nations se tourneront vers lui c'est ça ils ont abandonné Babylone chacun allait dans son pays c'est ce que signifie que les nations ont abandonné Babylone et chacun retourne dans son pays c'est comme ça que maintenant toute la terre va se prosterner devant l'unique roi Zacharie 14 verset 9 Zacharie 14 verset 9 j'ai le nom de Jésus Christ l'éternel sera roi de toute la terre Zacharie 14 verset 9 l'éternel sera roi de toute la terre en ce jour là l'éternel sera le seul éternel le nom de Jésus Christ l'éternel sera roi de toute la terre l'éternel est léternel l'éternel est léternel on a plusieurs noms L'autre a ses fétiches, le nom c'est Bal L'autre a ses fétiches, le nom c'est Moloch Et il parle aussi de ses réfugiés à ce statut Mais il y a une promesse Qu'il restera un seul nom de l'Éternel L'énique roi L'énique roi c'est le nom Pour que l'Éternel reste l'énique roi Il rentrera dans la forêt et coupera tous les rameaux L'Éternel, donc les rejetons d'Isaï Qui est comme les fils de David Quand nous regardons dans l'Éternel Les rejetons d'Isaï qui est comme fils de David Il sera l'unique Et toutes les nations tourneront les regards vers lui Donc la gloire sera, il demeure Il est dans l'Éternel, verset 3 En verset 3 Vous tous habitants du monde Vous tous habitants du monde Nazaire l'Éternel, verset 3 Habitants de la terre Voyez la bannière qui se dresse sur les montagnes Donc il y a plusieurs montagnes Il n'y a qu'une seule bannière qui s'élève au dessus de nombreuses montagnes Ces mêmes bannières-là comme des montagnes sont des rois Lui est au dessus de toutes les montagnes C'est-à-dire la bannière c'est le roi des rois C'est ça le roi des rois C'est-à-dire le roi des rois des rois Va retourner en l'apocalypse Amen Voilà pourquoi nous avons un langage Montagne, montagne C'est pourquoi je marche avec le langage des montagnes, montagnes Je construis Daniel D Quand tu prendras Daniel chapitre 2 On parle des royaumes des hommes Comme quatre parties à statuie en Aboukanistar Comme étant les quatre parties qui constituaient la statue du roi en Aboukanistar Mais on dit dans les songes du roi en Aboukanistar Verset 35 Au verset 35ème Il y a Daniel 2 Et Daniel chapitre 2 Alors les fers, l'argile, les reins, l'argent et l'or firent brisés ensemble Naboye et Bende Nabani dans 34 Je commence à partir verset 34ème Même dans 32 J'ai l'honneur de Jésus-Christ La tête de cette statuie était d'or pure Sa poitrine et ses bras étaient d'argent Son ventre et ses cuisses étaient des reins Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'agir Qui regardait ? Lorsqu'une pierre se détachait sans les écoutes d'aucune main Se détachait sans les écoutes d'aucune main frappant les pieds de fer et d'argile de la statue Et les pieds de fer et d'argile de la statue Et les mis en pièces Alors les verres, l'argile, les reins, l'argent et l'or firent brisés ensemble Nabongo, Ebende, Lima, Motako, Palata, Wolo, Nyonso et Bukanaki et Panzemaki Et des verres comme une balle qui s'échappe d'une heure en été Les vents les emportant Et les traces n'ont plus retrouvées La pierre, mais la pierre qui avait frappé la statue Devenait une grande montagne Et remplit toute la terre Maintenant écoute l'explication de ces sens Dans verset 43 à 44 Toujours à Daniel 2 Il y a vu les faire mêler avec l'argile Parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines Mais ils ne seront point unis l'un à l'autre De même que les verres ne s'allient point avec l'argile Dans les dents de ces rois Le dieu des cieux s'écitera un royaume Qui ne sera jamais détruit Il y a une grande montagne C'est ce qu'on a expliqué déjà avant Que c'est la grande montagne On explique cela comme étant le royaume Qui ne sera jamais détruit Et qui ne passera point sous sa domination La domination de notre peuple Et il brisera et anéantira tout ce royaume-là C'est ce qu'on a vu dans l'Esaïe chapitre 10 Que le Seigneur est rentré dans la forêt Il a commencé à couper tous les royaumes Au verset 33 Les rameaux parlent aussi du roi Il faisait rouler tous les royaumes Maintenant au premier verset d'Esaïe 11 Il élève un seul rameau Pour continuer dans l'Esaïe 11 Quand tu poursuis la lecture dans l'Esaïe chapitre 11 Ce rameau devient la bannière Qui est au-dessus des montagnes C'est ça la grande montagne C'est ça la grande montagne Amen Mais ce royaume Ce royaume Dieu l'a fait donner d'abord à Adam Il y a un entendu que la jardin de Dain C'est la montagne C'est pourquoi j'ai dit que le jardin de Dain En réalité c'est toute une montagne Les paroles qu'il avait données à Adam C'est la royauté C'est toute une royauté La royauté La royauté est comparée aussi à la montagne Et nous avions vu Comment Adam avait tombé Et tu l'avais chassé Alors Dieu avait scellé la montagne Cela veut dire Adam perdre le pouvoir Pour dire qu'Adam avait perdu le pouvoir Est-ce que nous suivons très bien C'est pourquoi tu verras qu'Adam pour accomplir les jours de Dieu Il n'avait manqué que 70 ans Quand tu liras dans Genèse chapitre 5 Adam était mort à 930 Et Moïse avait dit dans Psaume chapitre 90 Psaume 90, 91 et 92 C'est pour Moïse Il a dit Un jour devant Dieu c'est aussi 1000 ans Il a compris que lorsque Dieu avait dit à Adam Que le jour que tu mangeras C'est le même jour que tu mourras Donc spirituellement Adam s'était séparé de Dieu C'est-à-dire qu'il était mort Mais Adam était mort deux fois Spirituellement Il est mort aussi physiquement Comme Dieu l'avait dit Tu es poussière Tu retourneras la poussière Et physiquement comme ça Il était mort à 930 Pour accomplir les jours de Dieu Il lui avait manqué 70 années seulement Donc Dieu lui avait privé les rênes Et Dieu avait donné à une personne sous le soleil 70 ans C'est David C'est David qui parle du trône C'est lui-là qui avait fait 70 années sous la terre Est-ce que vous suivez très bien ? Voilà pourquoi comme Dieu avait pardonné Adam Voilà pourquoi il fera en sorte que l'homme vive un seul jour C'est ça l'objectif du millenium 1000 ans Amen Personne sous le soleil n'a fait accompli un jour de Dieu 1000 ans Dieu maintenant pour montrer qu'il a pardonné véritablement Vous ferez un jour Amen C'est ça les milleniums C'est avec cela que nous avions marché Comme nous l'avions déjà dit Toutes les écritures dont j'ai touché C'est pour démontrer que L'héritage que doit hériter le dernier Adam à la fin Qui est Christ Nous l'avions lu dans l'Apocalypse chapitre 11 au verset 15e C'est le royaume du monde C'est-à-dire la montagne C'est ce que Daniel le dernier chapitre 2 appelle la grande montagne Comme étant le royaume éternel Est-ce que nous jouons très bien ? Pour la raison pour laquelle on a pu marcher avec le langage de la montagne C'est pourquoi nous t'avions montré la pensée qui est dans l'écriture Quand nous avions lu Exode au chapitre 19e Ils étaient à leur troisième mois depuis leur sortie de l'Egypte J'avais beaucoup insisté J'avais questionné puis répondre J'avais dit Quand est-ce que le Seigneur avait établi des sacrificateurs ? On avait pris Exode chapitre 40 Même si tu lisais tous les chapitres à partir du premier jusqu'au 17e verset Tu verras la manière dont Moïse dressait les tabernacles Moïse avait commencé d'abord à dresser les tabernacles En commençant par les lieux très sains Donc il a commencé par bâtir les lieux très sains Il a fini Et puis il s'est approché Il a construit encore les lieux très sains Et puis il s'est approché encore Il a fini avec le parvis C'est là il s'en bat la manière dont il a quitté l'éternité pour venir vers le Père Là si nous voulons prêcher c'est ça Exode 40 Et la manière dont il a classé les tabernacles Et puis il a ouin la sacrificature Donc Aaron et ses fils C'est à dire Aaron et ses fils C'est pourquoi nous avions dit que les sacrificateurs selon l'ordre d'Aaron Ils avaient débuté le travail à la seconde année Or Exode 19 est dans la première année Or dans Exode 19 on nous parle de la première année C'est maintenant dans cette première année Nous voyons que Dieu avait donné la promesse Au début de cette année Il a dit Et lorsque vous m'obéirez Vous obéirez à la parole Vous serez les royaumes des sacrificateurs Et vous serez alors ma nation Maintenant Alors Il vient au verset 24 Toujours en Exode 19 Toujours dans l'exode chapitre Au troisième mois Nous avions lu ces chapitres et nous les relisons d'avantage Parce que toutes choses vous devez les saisir confortablement en vous La bonne prédication est celle qui repose sur la compréhension Comprendre l'idée C'est ça Que tu comprennes la prédication C'est ça Verset 24 Lui que l'éternel lui dit C'est quoi à l'obélier Nazana verset 24 Il y a Exode 19 Je suis au verset 24 Troisième d'Exode 19 Qui va descend Qui montera ensuite avec Aaron Mais les sacrificateurs Et les peuples ne se précipitent point pour monter vers moi Ici Dieu ne prenait pas Aaron comme sacrificateur Nous nous suivons très bien Dieu dit à Moïse que les sacrificateurs et le peuple ne monteront pas sur la montagne C'est pourquoi j'avais fait voir qu'Aaron qui monte avec Moïse ici La réponse se trouve dans l'Exode chapitre 4 verset 16 à 17 Et Aaron était comme tout un vase C'est lui qu'il fallait que Moïse il dépose toute la parole Donc tu mettra tes paroles dans sa bouche Et Aaron sera comme les prophètes Est-ce que tu suis très bien ? Maintenant si tu poses la question à Aaron Qui est Moïse pour toi ? A ce moment-là Aaron te répondra que Moïse il est Dieu Donc il est le cœur Mais si tu lui répliques encore pourquoi ? Jésus va te répondre C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle Parce qu'Aaron est la bouche C'est-à-dire le cœur d'Aaron c'est Moïse C'est-à-dire le cœur d'Aaron c'est Moïse Est-ce que nous suivons très bien ? Si tu prends le psaume 7 Exode chapitre 7 En verset 1 Là Moïse est Dieu et Aaron comme son prophète Aaron monte avec Moïse comme prophète de Dieu Ici Aaron monte avec Moïse à la montagne comme étant les prophètes de Dieu Ils étaient au troisième mois de la première année Mais Dieu dit à Moïse que les sacrificateurs ne devraient pas monter Il fallait répondre avec l'écriture encore Parce que Salomon dit que Dieu a tout mis par écrit Pour qu'il nous enseigne des choses qui sont sûres Pour que nous soyons capables de répondre à ceux qui nous ont envoyés Voilà pourquoi pour répondre à la question des sacrificateurs On a pris Exode 12, 21 à 22 Moïse appelle à tous les anciens d'Israël Aller prendre du bétail pour vos familles Et immoler la Pâque Donc les gens qui avaient sacrifié ici Ce sont des anciens Ce sont des anciens Amen Donc dans le monde Le Seigneur Azoul Obela On a verset 24 Et Exode 19 Ce sont ceux-là que Dieu appelle comme sacrificateurs Dans Exode 19 au verset 24 Parce qu'ils étaient au troisième mois Tu n'avais pas encore établi les sacrificateurs Selon l'ordre d'Aaron Parce que selon l'ordre d'Aaron Il a servi à la deuxième année Du fait que selon l'ordre d'Aaron Ils sont rentrés au service à la seconde année Voilà pourquoi nous avions montré ceci Que sacrifier veut dire adorer Amen On avait pris cela dans Genèse chapitre 22 Abraham partait pour sacrifier Mais il a dit à ses serviteurs Mais il a dit à ses serviteurs Une fois vu Vu déjà les lieux À la montagne Il a dit à ses serviteurs De rester avec l'âme Et lui avec son fils Isaac Nous irons à la montagne pour adorer Nous irons à la montagne pour adorer Il nous a interprété que sacrifier veut dire adorer Mais Ici maintenant dans Exode chapitre 19 Le Seigneur a quitté la montagne Dieu était descendu à la montagne Avec des éclairs et des tremblements et des tonneres Amen Mais Et puis il avait scellé la montagne des sceaux Est-ce que nous nous suivons très bien La montagne qu'il avait scellée C'est de la même manière que Dieu avait scellé les jardins des dents Parce que la terre que Dieu donnait à Abraham Est incomparable à la jardin des dents Cela est comparable aussi aux jardins des dents Et je te donne seulement clairement l'écriture Joël 2 verset 3 Joël chapitre 2 verset 3 Joël 2 Joël 2 La verset 3 Je lis Devant lui est un fait dévorant Et derrière lui une flamme brillante Les pays étaient auparavant comme un jardin de dents Et depuis certains désirs en frais Rien ne lui échappe Là c'est après qu'Israël Et Dieu a envoyé que ses ennemis détruisent leur pays Auparavant les pays étaient comme les jardins des dents Nous nous suivons très bien C'est alors Moïse qui dit Dans l'Exode chapitre 15 Au 15ème chapitre Je retourne beaucoup Je répète beaucoup sur ces mêmes choses Parce que cela va nous faciliter en Apocalypse chapitre 6 Exode 15 Verset 17 Tu les amèneras et tu les établiras sur la montagne De ton héritage Au lien que tu as préparé Pour ta demeure Au éternel Au sanctuaire Seigneur Que tes mains ont fondé Ici il y a beaucoup de choses Mais je ne fais que parler tout simplement Et la manière dont le Seigneur parle de l'héritage Qui va donner à Israël Comme la montagne Et tant la montagne Et puis Sanctuaire Comme aussi la montagne Mais sanctuaire Et ces sanctuaires là C'est C'est proprement Qu'ils l'ont créé Sanctuaire Le sanctuaire A fondé Et moi C'est le sanctuaire Tu n'as voulu ni sacrifice Ni holocauste Tu m'as formé un corps Les sanctuaires Qu'il a formé lui-même Se trouve dans l'ébreu chapitre 10 Là où il est écrit Tu n'as voulu ni sacrifice Ni offrande Mais tu m'as formé un corps C'est ça ces sanctuaires là C'est ça les sanctuaires là Il prendra les peuples Qui l'aura délivré Il les amènera vers la montagne Il les amènera vers la montagne là Voilà pourquoi Hébreu 11 dit Que pourquoi les Abraham Vivaient sous des tentes Parce qu'ils étaient Comme un signe étranger Ils attendaient une cité Cité où Dieu Dieu est l'architecte et construiteur Cité où Dieu Est l'architecte et construiteur Cette cité dont l'éternel Est l'architecte et le constructeur Son nom tu le prendras Dans l'ébreu chapitre 11 Verset 41 La perfection Et la perfection c'est Christ et Jésus Et cette perfection c'est Jésus Christ C'est celui dont on peut Parle que tu m'as formé un corps C'est lui ces sanctuaires là Amen C'est comme une montagne aussi Ces sanctuaires est comme la montagne Quand il nous délivre Nous tous nous nous retrouvons Sur la montagne Mais dans la chair Mais physiquement dans la chair comme ça Israël partait dans le territoire Que Dieu avait donné à Abraham Qui est la montagne ? Nous nous suivons très bien C'est ce qu'il faut comprendre C'est ce qu'il faut connaître Parce que c'est très utile Tout ce que nous disons Ils sont très importants Nous étions en train de montrer ceci Quand nous avions pris Exode chapitre 24 Exode 24 Appartient vers ce premier Nous lisons en nom de Jésus Christ Amen Tiens-ti à Moïse Monte vers l'éternel Tu vois les sacrificataires Donc on a bien interdit là-bas Ici on les a autorisés de monter Pourquoi ils monteront ? Et vous vous prostenerez de loin Donc il monte pour l'adoration Nous nous suivons très bien Mais l'an dernier Il n'y a qu'à m'aider Suis d'abord la manière Dont les problèmes s'en suivent Moïse s'approchera De celle de l'éternel Les autres ne s'approcheront pas Et le peuple ne montera point avec lui Moïse vient rapporter au peuple Toutes les paroles de l'éternel Et toutes les lois Les peuples entiers répondent d'une même voix Nous ferons tout ce que l'éternel a dit Dans le verset 4 Regarde au verset 4e Moïse écrivait toutes les paroles de l'éternel Puis il s'éleva des bons matins Ici Il y a l'aspect de la mort Ainsi que de la résurrection Sommeil Il y a aussi le sommeil là-bas La Bible La Bible Cette écriture Il y a le verset 4 Du verset 4e Écoute la manière dont l'ébreu en parle Hébreu chapitre 9 Là-bas nous voyons Moïse Il rédige les paroles dont l'éternel avait parlé De la montagne qui était scellée C'est toujours les paroles scellées C'est la même paroles qui étaient scellées Parce que Dieu compare la montagne Ou bien la montagne à un livre C'est la terre Parce que Dieu compare la montagne à un livre Du fait que la montagne parle aussi de la terre C'est alors que C'est alors que Moïse les a prises Quand Moïse avait pris les paroles Il les a mis dans un livre C'était les rouleaux qui étaient fermés Nous suivons très bien Mais sur la tête de Moïse Dans la pensée de Moïse Il savait qu'il fallait qu'il ramène les adorateurs sur la montagne Il n'ira jamais avec ce dernier Et ainsi sans immoler le sacrifice Nous suivons très bien Et nous avions vu Moïse Toutes les paroles de l'éternel Rédiger toutes les paroles de l'éternel dans les rouleaux Maintenant il y a des deux Maintenant il y a une Écoute Écoute Maintenant ce que Moïse avait écrit comment On le parle dans l'éternel Chapitre 9 A partir du verset 17 A partir du 17ème verset Verset 16 Même à partir du verset 16ème J'ai le nom de Jésus Christ Notez verset 16 Tine verset 19 Notez à partir du verset 16 jusqu'au verset 19ème Car là où il y a un testament Il est nécessaire que la mort du testataire soit constatée C'est lui qui a écrit les livres C'est lui qui rédigeait les livres C'est pourquoi Tangwa a commis Voilà pourquoi après sa voix a rédigé Il s'est endormi Voilà Amen C'est ce que dit l'Hebré chapitre 9 Tangwa lali Quand il s'est endormi Il s'est léva le bon matin Amen Maintenant tout le temps l'Hebré 9 Maintenant quand nous disons l'Hebré 9 Intestamment En effet Névalable Kankade mord Puisqu'il n'y a aucune force Tant qu'il est le gestateur Ville Voilà pourquoi C'est avec 10 ans Et même la première alias Fille Nogire Moïse après avoir prononcé devant Tous les peuples Tous les commandements De la loi Monse Si ma Nakoye Pisa Dibosona Dibota Malakopé Mibé Konnan So Pris du sang Des faux Et des boucs Avec de l'eau Et de la laine Et carlate Et de l'isope Et il fit l'aspect Sur les livres Lui même Parce que le livre Vanna Moïse S'en Comment Est Pris Béni Vot Testament Parce que le livre Dont rédigé Moïse Est Pris L'appel Testament Mais Livre On est Malobon Zambalobaki Na Montagne Comme Exode 19 Ces livres Contenaient Des paroles Dont l'éternel Avait parlé D'exode Dont l'éternel Lui même Avait Scellé Les Sceaux Ce sont Celles Qui Sont Comme Jardin Je Vous Avais Montré Que Dans Les Jardins L'eau Sortait D'éternel Le Fleuve Et Zou Arroser Jardins Maintenant Pour Comprendre L'écriture Il Faut Regarder Une Autre Écriture Et L'éternel Générait Le Fleuve D'eau Pour Comprendre Éternel Il Faut Que Nabor 22 Pour Que Nous Comprendions Éternel Il Faut Que Nous Allions A L'Apocalypse Chapitre 22 Mais C'est Premier Amen Et L'Obi Les Fleuves Sortaient Du Trône Qui Dit Que Les Fleuves Sortaient Du Trône Mais Dans Genèse 10 Verset 10 Les Fleuves Sortaient De 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 Le Fleuves Sortaient De De Le Fleuves Là C'est Où T'en A Trône C'est Le Déplacement Du Trône C'était Le Trône Qui Rentrait Dans Les Jardins Et Trône Tant Avec Quatre Bras Et Trône C'est Dieu Et Christ Réconcilia Le Monde Avec Lui Même C'est Celui Qui Venait Avec Quatre Bras Quand Nous Parlons Des Quatre Parlez Que Dieu Vous Bénisse Donc Dans Jardins Dédin Il Y a Le Trône Dans Un Autre Langage C'est La Montagne Et Tu Compare Aussi Les Les Qui Lui Obéissent Comme Étant La Montagne Parce Qu'il L'avait Dit Dans Détéran Chapitre 28 Verset Premier La De 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 Au Verset Premier Et Deuxième Si Tu Obéis A L'éternel Tu Auras La Supériorité Sur Toutes Les Nations C'est La Montagne La Plus Élevée Amen Je suis Très Bien Quand Tu Obéis Lorsque Tu Obéis Tu Auras La Supériorité Sur Toutes Les Nations Donc Là Ils Ont C'est La Montrée Que Lorsqu'il L'avait Donné Adam Le Pouvoir Comme Je L'ai Duit Au début Adam Açu Le Pouvoir Et Il Obéissait Avant Sa Chute Mais Lorsqu'il Obéissait La Parole Les Promesses C'est Une Montagne La Parole Dont Le Seigneur Lui Avait Accordé C'était Comme Une Montagne Et Lui Même Adam Était Comme Une Montagne Psaume 125 Verset 1 J'ai Le Nom De Jésus Christ Cantique De Décret Psaume 125 Le Verset 1 Cantique De Décret Ceux Qui Se Confient En Éternel Sont Comme La Montagne Des Sillons Amen Elle Chancée Le Point Elle Est Affermée Pour Toujours Quand La Parole Est Accordée C'est Une Supériorité Et Toi Même Tu Deviens Comme Cette Parole Amen Et Quand Le Mond Spirituel T'observe Il Y Une Grande Montagne Parce Que Tu T'es Confi En Éternel Amen Parce Que La Parole Est Aux Un Car La Parole D'Ottawa Celle Qui T'élève C'est Ça Jésus Cette Parole Que Cette Parole Aïen A Matthieu 5 Verset 14 A Talib A Pierre Vous Êtes Une Maison Bâtie Sur La Montagne Amen Pourquoi Pourquoi A Joua Qui Parole Que Les Farisais Ne Pouvez Pas Voir Parce Qu'il A Pris La Parole Les Farisais Ne Pouvez Voir Vos Oreilles Parce Que Vous Attendez Amen Pris Les Prophets On Désirait Voir Amen Dieu Dans La Prophétie Amen 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 Il 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 Dieu bénisse. Donc c'est ce qu'il faut comprendre. Maintenant, Exode 24. Moïse, il vient chercher les adorateurs. Moïse, dans sa tête, il avait les programmes de Dieu qui cherchait les adorateurs. Mais il doit d'abord dormir et se réveiller. Et quand il se réveille? C'est le matin. Le soleil se lève. Or, le soleil, c'est le quatrième jour. C'est le jour du Gita. Il y a grand lion. Il y a l'Apocalypse 5 et l'Apocalypse, les lions ont vaincu. C'est pourquoi l'Apocalypse 5 crie que les lions ont vaincu. Paul dit dans 1 Corinthiens 15, si Christ n'était pas ressuscité. Amen. Amin, notre foi est vaine. Alléluia. Très vaine. Nous sommes menteurs, en tout cas, nous sommes menteurs. Nous tous, nous sommes des menteurs. C'est parce que le dernier ennemi, parce que le dernier ennemi, c'était pas la croix physique. C'était pas la croix physique comme ça. Le dernier ennemi s'appelle la mort. Amen. C'est quand il quitte le tombeau. Tu suis très bien. Oui. Il y a encore Paul à Zolo. C'est ce que Paul disait. Si Christ n'était pas ressuscité, nous sommes des perdus. Mais lorsqu'il est ressuscité, il montre la victoire sur la mort. Où est ton égillant ? Au mort, où est ta victoire ? Amen. La mort a été engloutie par la vie. Amen. C'est ça, tous les autres mondes. Moïse s'éleva. C'est ce que nous voyons, le fait que Moïse s'était rélevé. Le beau matin. Au beau matin. Mais a rassemblé qui peuple. Il avait rassemblé tous les peuples. T'en vois ça qu'il sait tous les peuples. Lorsqu'il a rassemblé tous les peuples. Deutéronome 33 est venu nous assister au culte. Au verset 4 à 5, il ne faut pas les renvoyer. Deutéronome 33. Moïse nous a donné la loi. Moïse nous a donné la loi. Héritage de l'Assemblée de Jacob. Il était roi en Israël. Quand s'assemblaient les chefs du peuple. Donc Moïse était aussi une corne. Moïse était la force. C'est ça, le roi. C'est ce qui veut dire le roi. Je suis très bien. Parce que le roi c'est le lion. Amen. C'est ça le terme d'ailleurs. Royaume des sacrificateurs. C'est ça le terme Royaume des sacrificateurs. Parce que les royaumes étaient s'assemblés à Jida. Tout comme le royaume était donné à Jida. Mais ils s'engagent avec le sacrificateur. Ils s'étaient rassemblés avec le sacrificateur. Il y a aussi le verset 8 à 11. Dans le verset 11. Il y a la Lévi. Maintenant quand tu dis au verset 8 à 11. Lorsqu'on parle de Lévi. Si Lévi il dit. Les Tumim et les Zourib ont été confiés à l'homme saint. Que tu as tenté à Massa. Et avec qui tu as contesté au zoo de Meribah. Lévi dit de son père. Et de sa mère. Je ne les ai pas vus. Il ne connait pas ses enfants. C'est ça Lévi. A mon nom doit se croquer. Il voit quelqu'un qui est secou. A sanctionner c'est bien. Il est sanction c'est bien. Ce n'est pas mauvais. Ça c'est pas mauvais. Il faut chercher à marteler pour ne pas rédresser. Il faut chercher à marteler pour rédresser. Mais quand moi n'aurai pas à se croquer. Lorsque ton enfant se croque. Il sanctionne. Il sanctionne également. Amen. C'est ça Lévi. C'est ça Lévi. Amen. Amen. Sanction. Il a mon nom. A je pas me la serre que non. Moi n'a moi si faut pas la frère. Tu verras qu'il est en train de sanctionner la soeur en disant. Non. Toi notre soeur il faut que tu sois prise à marier toujours ici. Après des années. Mais sa vie est allée s'allier avec un païen. Non. Là il est colérique maintenant. Il faut pas jouer dessus. Il faut pas se jouer. Il n'est pas élévi. Qu'on se distraire. Il faut pas se distraire. Je vous dis qu'on se distraire. Il faut pas se distraire. Il faut pas se distraire. A sa lévi. Ce n'est pas un lévi. Lévi ne connait pas ses enfants. Amen. Mais où il y a eu des bananes. Il y a eu des têtes. A mon salatine en balance à deux poids deux mesures. Il n'aura jamais une balance de deux poids deux mesures. Jamais. Jamais. Tu ne verras jamais ça. C'est ça Lévi. Amen. Ouf. Il ne connait pas ses enfants. Car ils observent ta parole. Et ils gardent ton alliance. Mais. 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 Tu confles avec plusieurs écoutures. Si tu finis, nous nous retournons dans ta maison pour voir ta foi avec tes enfants. Il faut bien codiriger sa propre maison. Que tes enfants ne soient jamais accusés de la débauche. Qu'ils gardent bien la foi. C'est l'enseignement. C'est ça l'enseignement de la doctrine. Ils ne connaissent pas tes enfants. Car ils observent ta parole. Ils gardent ton alliance. Ils enseignent tes ordonnances à Jacob. Et ta loi à Israël. Ils mettent l'enseignement sous tes narines. Et l'Holocauste s'étonnée. Dans verset 11. Il est levé mais on dit. bénit sa force. Amen. Et la force parle de la corne. Amen. La force parle de la corne. Oui. La sacrificature a aussi la corne. Car l'hôtel des reins avait des cornes. Parce que la puissance se trouve dans le sang de l'agneau. Aujourd'hui, il y a des cornes. Il y avait des cornes aux quatre coins. C'est la puissance. Qui parlait de la puissance. Il y a recommandé un véritable tabernacle qui est l'agneau des dieux. C'est pourquoi tu verras que le véritable tabernacle qui est l'agneau des dieux. En Apocalypse 5. En Apocalypse chapitre 5. Il y a sept cornes. Oh, sept, sept cornes. Il y a des cornes qui bénit sa force. Où est-il ? Pambola, Makassidaï. Où est-il ? Il y a des lèvres de ses mains. Il y a des mains de ses mains. Il y a des mains de ses adversaires. Et que ses ennemis ne se relèvent plus. Et qu'il y a des mains de ses mains, il y a des mains de ses mains et de ses mains. Lévi, c'est un combattant. Ici, Lévi est comme un combattant. Nous suivons très bien. Un jour, je vous prêcherai, nombre 31. Parce que je suis votre serviteur à cause de Christ. Amen. La chose que vous ne pouvez pas connaître, si tu es méladone, je vais vous l'enseigner. Donc, quand on dit qu'il bénit sa force, Et là, nous voyons le signe de Moïse comme roi. Parce que la royauté, sa autorité, sa une force. Parce que la royauté parle de la force comme aussi de l'autorité. Et qu'on coulera sa bénémis. Qui fera écrouler les ennemis. Et qu'on brise l'adversaire. Qui brisera les adversaires. C'est un signe du lion, il y a le roi, la corne, dans l'œuf. C'est un signe du roi, de la corne dans l'œuf. Il y a un signe du roi, parce que les matins-là... C'est pourquoi je dis que les matins-là... Moïse a rassemblé les peuples. Moïse a rassemblé les peuples. Détérôme 33, il dit que quand il rassemblait les peuples, il était aussi roi. Détérôme 33 dit que quand Moïse rassemblait les peuples, il était aussi roi. C'est le roi, c'est le lion. C'est ce que nous suivons très bien. L'écriture d'Exode 24. Donc au ciel, le soleil s'élève quand la chose-là s'est manifestée. C'est comme un héros qui va au combat. Mais, nous avons un roi comme un héros. Mais vous le voyez comme le roi. Sa force comme ça, et en même temps, on tue aussi l'agneau. Les lions ont vaincu. Mais, nous avons un an qui prend les livres pour rompre les seaux. On voit que c'est le lion qui a vaincu, mais on voit plutôt l'agneau qui prend les livres pour rompre les seaux. Lorsqu'on a aspergé les sangs au bas de la montagne, Les seaux qui étaient comme la limite à la montagne des Sinaï, étaient brisés. Mais non, dans l'exode 19, Dieu avait interdit que les gens mentent pour l'adoration. Mais, l'exode 24, Il monte. Il a permis que ces derniers mois, les anciens, Les sacrificateurs, on va péter les seaux qui vont, dans l'exode 19, verset 24. Les sacrificateurs dont tu avais interdit de monter en exode 19, le verset 24. Et c'est ce que nous avons dit qu'il allait là. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Les seigneurs, par son sacrifice, Par le sacrifice du Seigneur, Il a enlevé l'interdiction qui nous interdisait de monter pour faire l'adoration. Que Dieu vous bénisse. Amen. Maintenant, nous avions lu un texte, Que nous continuions avec cela aujourd'hui, Car j'ai fait cette lecture jusque-là. Je ne fais que prendre des témoignages, Avant de prendre leur accomplissement. Amen. Donc, on s'entend qu'aujourd'hui, En Apocalypse 5, Il ne faut pas que quand tu lis en Apocalypse 5, On lui dit que les livres sont en exode 24. Tu diras déjà, Non, les livres étaient offerts en exode 24. Ce n'est pas comme ça. Donc, Zambène Asadaki a répété la chose de plusieurs manières, De plusieurs reprises. La manière dont Dieu a placé les choses, Il répète une chose de plusieurs manières, Ainsi que de plusieurs reprises. Donc, Dieu prend comme des symboles. Donc, Il montre La manière dont il avait confié l'autorité à Adam. C'est ce qu'il montre comme étant les livres étaient ouverts. Et la montagne est accessible. Et Adam obéissait. Donc, Quand tu obéis, Tu es semblable à une montagne. C'est le psaume 125. C'est ce qu'il nous dit dans le psaume 125. Et l'autorité que Dieu avait donnée à Adam, C'est aussi la montagne. Amen. Et dans le jardin d'Eden, Il y avait le trône de Dieu. On a expliqué le fleuve. Et ça, On a quatre bras. Et je t'ai expliqué la manière dont il y avait le fleuve en quatre bras. Maintenant, On a rejeté les paroles. Et lorsque Adam a rejeté la parole, Dieu avait scellé la montagne. Mais maintenant, Tu as appris cette histoire dont tu l'as commencé, A expliquer, A répéter, Des manières différentes. Il avait fait des Moïse et Dieu. Et ça, Pourquoi ? Pour montrer que ? Lui-même dit dans l'Esaïe 44, Il avait dit que si je parle du rocher, Il s'agit de moi. Il s'agit de moi. Amen. Maintenant, Quand nous retournons dans l'Exode, Il avait dit que je serais sur le rocher. Maintenant, Il y a un peu de rocher. Maintenant, Toi, Moïse, Tu viendras frapper les rochers. Qui a couvert les rochers ? Rochers. C'était les rochers de Dieu. Mais il était comme les rochers spirituels. Mais il était comme les rochers spirituels. Mais il existait un rocher physique. Mais les rochers spirituels, Et les rochers spirituels comme Dieu. Et quand Moïse avait frappé A petit rocher Il avait frappé les véritables rochers Mais physiquement comme ça Les gens ont vu que Moïse a frappé les rochers Si tu veux la lecture dans 1 Corinthien 10 On va comprendre Rango Tu vas comprendre facilement On dit nos pères On dit que nos pères Et tous ceux-là étaient sous la nuée Ils ont vu Le prévent spirituel Mais ils nuvaient à un rocher Qui les suivait C'est comme ça que Paul nous dit C'est comme ça que Paul nous dit là-bas 1 Corinthien 10 A partir de verset 1 Je l'ai en nom de Jésus Frère, je ne veux pas que vous ignorez Que nos pères ont tous été sous la nuée C'est ça un ministre Un vrai ministre n'aime jamais l'ignorance dans le peuple Qu'ils ont tous passé au travers de la mer Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse Dans la nuée et dans la mer Le baptême est en Moïse Mais dans deux étapes C'est comme aujourd'hui Nous n'avons qu'un seul baptême Il y a aussi le baptême du Saint-Esprit C'est un seul baptême Parce que plusieurs personnes ont parlé de la manière dont Jean-Baptiste disait que Celui qui vient après moi vous baptisera du feu Et de l'esprit Et de l'esprit aussi Maintenant ils prennent le baptême du feu Le baptême du feu parle des épreuves Là tu l'auras dans le chapitre 12 verset 49 à 50 Comme Jésus fut baptisé par Jean Il attendait encore un autre baptême C'est celui dont il parle dans le chapitre 12 verset 49 à 50 Il parle du baptême du feu Il avait dit que si on fait à moi au bois vert comme ça Maintenant à vous là Bois sec Bois sec Nous sommes le bois sec Quand on restait encore sous le soleil Et lorsqu'il monte à la croix Il le ment C'est lui qui devient maintenant le bois sec Parce que le Saint-Esprit c'est de nous Donc il avait pris toutes les eaux Il l'avait Dès qu'il était resté à la croix Maintenant mon livre on a pensé C'est ce qu'on a dit Et ce qu'on a dit Acte 2 Maintenant l'esprit qu'il avait donné C'était répandu en acte 2 Dans les infrètes Le pire qu'il avait vu auparavant A partir du acte 2 3 4 A partir du acte 2 3 4 Ils sont devenus bois verts Quand tu as dit Le bois sec Il ne faut pas prêcher Que non Nous le bois sec Non Le bois sec C'est le bois C'est celui-là Qui n'a pas encore reçu Le Saint-Esprit Quand tu dis que nous nous sommes Le bois sec C'est quand Les pierres n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit Il n'y a pas encore reçu le Saint-Esprit Qui les suivi Car il vivait à un rocher spirituel Qui les suivait Et ces rochers étaient Christ Ce n'était pas un rocher physique Ce n'était pas un rocher physique Rocher spirituel Amen Pourquoi il avait fait de Moïse Dieu ? Pourquoi il avait fait de Moïse Dieu ? C'était pour Dieu a frappé Dieu Afin que Dieu frappe Dieu Amen Parce que celui qui couvrait les rochers C'était Dieu Maintenant Moïse Et Moïse qui devait frapper ces rochers-là Il était aussi Dieu Donc J'ai le pouvoir de donner moi-même Ma propre vie Moi-même Amen Donc il voulait faire voir tout simplement Que j'ai le pouvoir de donner ma propre vie Dieu doit frapper Dieu C'est ça Dieu doit frapper Dieu Et j'ai le pouvoir mon ami de la reprendre Moi-même Amen Nous avons suivi Jésus dans ton nom Et ça Il est aussi Jésus La personne qui avait résisté Jésus dans ton nom C'était lui-même Jésus Le Christ Amen Et ça c'est un mystère Ça c'est un mystère C'est un grand miracle Amen Sa naissance c'était miracle 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 Dans notre enseignement Depuis son enseignement Dans notre enseignement Notre chef de la religion a dit qu'un tombeau vide Notre chef de la religion avait laissé le tombeau vide Mais dans ma religion Quand tu parles à leur tombeau Donc au tombeau de leur chef Leur chef est toujours là à conserver bien Y'a comment le Seigneur a bâti ça l'église N'a rochers appelés fils de Dieu Et non fils de l'homme Voilà pourquoi le Seigneur avait bâti l'église Sur les rochers appelés fils de Dieu Et non fils de l'homme Parce que fils de l'homme il devait mourir Amen Mais ta oiseau sait quoi Mais lorsqu'il est ressuscite Des fils de Dieu C'est ça fils de Dieu Amen C'est Romain 1 C'est Romain chapitre 1 Verset 1 à 4 Verset 1 à 4 J'ai le nom de Jésus Christ Paul serviteur de Jésus Christ Appelé à être apôtre Mise à part pour annoncer l'évangile de Dieu Qui avait été promis auparavant De la part de Dieu par ses prophètes Dans les Saintes Écritures Et qui concerne son fils Né de la postérité de David C'est l'orachère Et déclaré fils de Dieu Avec puissance Selon l'esprit de Saint-Été Par sa résurrection d'entre les morts Jésus Christ d'autre Seigneur Jésus Christ d'autre Seigneur Il déclaré fils de Dieu Au moment de sa résurrection C'est pourquoi nous disons Marie avait donné naissance à Jésus Christ Mais la résurrection de Christ C'est aussi une autre naissance Selon acte 13 verset 33 D'après acte chapitre 13 Donc à partir du verset 33 Tu es mon fils J'étais engendré aujourd'hui Tu es mon fils La résurrection c'est la naissance Maintenant les fils de Dieu N'émergent jamais Donc Dieu a bâti l'église Sur le fils de Dieu C'est pourquoi il avait dit Que les portes de séjour des morts Ne prévendront jamais sur l'église Que Dieu vous bénisse Donc c'est que Dans tout cela nous comprenons Dans tout ce que nous avions présenté Que lorsque Moïse a fait l'alliance Donc il faut expliquer comme ça Donc Moïse avait la pensée De prendre les adorateurs Mais il est venu Et il a commencé d'abord Par rédiger les livres Ce livre là Hébre 9 l'appelle Testament C'était l'ensemble des paroles Qui étaient descendues Dans l'exode chapitre 19 et 20 Que Moïse avait mis dans les livres Il faut que tu fasses voir Que Moïse est Dieu Celui qui l'appelait encore Au dessus de la montagne C'était aussi Dieu Mais Moïse est Dieu Qui a rédigé les testaments C'est la manière dont Dieu avait donné sa parole à Abraham La manière dont il a marché Avec tous les prophètes C'est Moïse qui écrit Dans la montagne C'est l'assemblable Donc à Moïse Plutôt qu'il écrit Au pas de la montagne Avant l'âle Avant qu'il ne puisse endormir Nous nous suivons très bien Donc la parole qu'il avait remise à Abraham Et bien Isaac Jacob C'est Moïse qui a écrit la lettre Et celle-là était transmise à Isaac Et à Jacob C'est Moïse qui a écrit la lettre Donc la parole de l'éternel Cette parole de l'éternel Est un héritage C'était l'héritage Amen C'est Deuteronome 33 Dès le bien On a versé 4 Il nous a donné la loi L'héritage C'est ce qu'on dit Dans Deuteronome 33 Verset 4 Que Moïse nous a donné la loi Notre héritage Mais dans cette parole Si tu la prends en la lisant Deuteronome 20 intervient Dans cette parole Nous dit ceci Si tu te mettais en guerre Et que tu voyais Des nombreux chevaux de l'ennemi Ne grimpe point On leur avait donné la promesse Que même quand on a donné l'héritage Qui est la parole L'ennemi deviendra par de chez vous Parce que de mon monde On a pris les 6 Et c'est là que nous le verrons En Apocalypse chapitre 6 De la même manière Amen Quand Dieu leur avait délivré de l'Egypte Il les a menés vers la montagne Dans ces terres Qui est semblable au jardin de dents Pharaon Et Pharaon Pharaon a pris la pensée De dire que je veux poursuivre l'Israël Il a pris son armée d'élite Il a pris des chevaux Il a pris des chevaux Des chars La vraie armée Pour poursuivre cela qui marchait Pharaon avait choisi de saisir même un Israël Non non A kangaki Israël Tango annyo a kufaki nanouté Dega kangaki en Egypte Ok merci Pharaon avait attrapé Sur son esclavage Israël En Egypte Tango annyo a kufi nanouté Avant que la mort De l'anyo ne soit annoncée Tango annyo a kufi Mais lorsque l'anyo est mort Parce que l'anyo a kufi nanouté Boma mouan a liboso Il y a Pharaon Donc l'anyo avait tué Les premiers fils de Pharaon Amen Bon annyo Pourquoi ? La postérité de la femme Écrasera la quête du serpent Amen Vous savez très bien En ce temps là Les serpents c'était Pharaon En ce temps là Les serpents c'était Pharaon Et son armée Et l'ensemble de son armée La puissante nation de la terre Nous avons bien La serpents La puissante nation de la terre Dieu l'appelle serpents Sauf aussi Esaïe 14 verset 29 Quand tu prends Esaïe chapitre 14 Au verset 29 Même Jérémie 42 Au bander À partir du verset 21 22 23 Quand tu prends Jérémie chapitre 40 A partir du 21 Jusqu'au verset Même à partir du verset 20 Même à partir du verset 20 De Jérémie 42 On compare Babylone Au serpent Même dans Jérémie 8 Verset 17 C'est pourquoi nous disons Genèse chapitre 3 L'écriture ne dit pas Que c'est seulement Le serpent Qui était le plus rusé Des animaux Non On a le bivoué Faut la na 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 zoro Ok On a le bivoué L'écriture ne dit pas Que c'est seulement Les serpents Qui étaient rusés Mais l'écriture dit ceci Les serpents étaient les plus rusés Que les serpents étaient les plus rusés Parmi tous les animaux Que le Seigneur avait créés Ça veut dire ceci Il y a les gens Qui ont la folie De la gramme Parce que La sagesse du monde C'est une folie C'est la Bible Qui le dit C'est pas moi La Bible appelle La sagesse du monde La folie C'est pas une folie Mais sache d'abord C'est un exercice Je suis très bien Très très important Amen Le Seigneur a dit Qu'il blessera les talents Parce que les talents parlent de la supériorité C'est lui qui est au-dessus de tout Nous l'avions vu Quand les enfants de Rebecca étaient en train de naître Les messages qu'avait récits Rebecca Dans Genèse chapitre 25 Et tu as deux grands peuples dans ton ventre Donc le plus petit aura les déçus sur le plus grand Mais la domination est expliquée par un signe Et la domination est expliquée par un signe Lorsque Zahou sortait Jacob a si mais Zahou n'attaque